Journée de la femme Nous dédions cette journée à tout le moment, particulièrement à Pignel et à Grasse. Journée de femme Histoire, chiffre, que faire? Comment dit-on? La journée de la femme n'existe pas. Dites plutôt journée de femme. L'ONU francophone parlait à tort des journées internationales de la femme. Le gouvernement français, des journées de droit de femme. Et les militantes, des journées de lutte pour le droit de femme. Cette journée a une longue histoire et son appellation a évolué au fur du temps. Elle reste variable selon la langue et l'interlocuteur ou l'interlocutrice selon le pays, l'inclination politique, etc. Mais le mot a un sens. Dites simplement journée de femme, mais surtout pas journée de la femme. C'est réducteur. La journée de la femme n'existe pas. Ne confondons plus journée internationale de droit de femme et journée de la femme. La première parle de la lutte de toutes les femmes pour défendre leurs droits. La deuxième est bien trop souvent une opération marketing. Le 8 mars n'est pas comme, on l'attend parfois, la journée de la femme qui mettrait à l'honneur un soi-disant idéal féminin accompagné des attributs, cadeaux, roses ou parfums. Rappelle le ministre de droit de femme Najah Valot Bilkam en 2013. Réduire toute le femme à une seule identité, c'est considérer que le femme possède une essence, une spécificité qui le met toutes dans le même panier, dans une espèce d'éternel féminin. Or, les femmes sont nombreuses et diverses, toutes uniques, toutes différentes, toutes des individus à part, entières, incarnant chacune leur jarre à leur manière. Et le 8 mars précisément, ce sont leurs voix multiples et plurielles qui se sont font attendre, corrigeant leur heure, les traductions. Les Nations Unies ont officialisé la journée en 1977. Si la langue française a adopté les cingliers pour la journée du 8 mars, on ne peut que regretter une lourde maladresse des traductions, car ce que l'ONU et l'ONU-SCO appellent International Women's Day est bien la journée internationale de femmes, et non pas de la femme. « Women » signifie bien « femmes » au pluriel. Il s'agit d'une mauvaise traduction à l'origine de cette journée qui a été inscrite dans les différentes résolutions depuis 1977 et n'a jamais été corrigée, expliquée en 2016 Fanny Bénédicte, directrice exécutive du Comité français ONU-Femmes aux Nouvelles News. Depuis 2016, le Comité ONU-Femmes français mène une campagne active pour que ces mauvaises traductions soient corrigées. Bonne fête à tout le moment !